salut bon je vais te raconter comment je me suis retrouvé à livrer des magasins camailleux jules damard voilà ça c'était une bonne expérience c'était sympa d'ailleurs alors je te raconter un peu comme j'ai quand je me suis comment je me suis retrouvé à livrer ça et exactement ce que ça consistait quoi ce que je faisais exactement de mes journées donc moi en fait j'avais vu une annonce sur je sais plus si c'était le journal ou sur le site de la npe je sais plus trop et dedans c'était écrit qui cherchait un chauffeur livreur pour livrer dans le secteur de montpellier je sais plus combien de clients 12 ou 13 clients par là il n'y a pas trop de précisions dans cette écrit prise de poste cinq heures et demie du matin j'ai pu salaire je sais plus ce qu'elle écrit enfin bref enfin moi tout ce qu'il faut savoir c'est que j'étais payé à l'heure en fait dans la tournée selon l'heure que je mettais combien de temps je mettais pour livrer ben j'étais payé en fonction voilà donc comment ça a commencé donc j'ai vu l'annonce j'ai été me présenter tout ça j'ai expliqué au patron que ça m'intéressait il m'a demandé mon expérience moi dans le transport j'avais fait quatre mois de chrono poste c'est tout avant j'étais mécanicien il m'a dit qu'il cherche un vrai chauffeur parce qu'il m'a dit que quatre mois c'était pas suffisant il cherche un vrai chauffeur tout ça mais je n'avais pas encore précisé en fait que je travaillais à chrono poste et donc en fait il m'a demandé je lui ai expliqué que je faisais une centaine de clients par jour dans les alpies bon bah apparemment ça lui a plu quoi il m'a dit bon bah écoute je suis prêt à faire un essai tout ça et donc voilà c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans la boîte il m'a pris en essai j'ai commencé donc il m'avait demandé de venir le lendemain je crois que j'ai dû appeler un mercredi j'ai dû le voir à mercredi il m'a dit de commencer le jeudi ou le vendredi même j'ai commencé un vendredi il me semble je me rappelle plus trop mais enfin bref c'était un truc comme ça j'ai commencé là il m'a mis avec m a présenté le chauffeur qui faisait la tournée donc c'était la tournée montpellier moi j'avais jamais mis un pied de la montpellier de ma vie donc je connaissais rien donc elle m'a dit que j'allais être formé donc il m'envoie avec un gars le jeudi donc ça c'est bien ça c'est le jeudi on a fait la tournée de montpellier donc la tournée ça consistait à à livrer les magasins de lattes montpellier polygone montpellier centre carrefour saint-jean le vedas j'avais quoi d'autre 7 le centre ville de sept la rue piétonne et j'avais magasin à bas la rue que vieux c'est un carrefour voilà donc voilà ça c'était laissé c'est ce que je là où je devais les livrer donc le gars m'a fait voir la journée tout ça bon bah ça c'est voilà j'ai en fait que j'ai pris des notes j'ai pris une feuille vu je connaissais rien j'ai pris une feuille et qu'un stylo puis et puis bah dès que je voulais un repère tu vois qui me paraissait important tu vois par contre quand on était à sortir montpellier sorti 29 j'ai écrit sorti 29 après toi quand je suis arrivé à fond j'avais un gros palmier j'ai pas faux rouge gros palmier à droite toi j'ai vu des repères comme ça on longe un grand mur de béton je sais pas je mettais des repères rails de tramway enfin je me suis fait mes repères comme ça pour pour me faire des repères ouais pour pouvoir commencer tout seul d'ailleurs après je vous raconterai la suite mais en fait après je me rappelle quand je suis rentré chez moi ça j'ai voulu l'apprendre par coeur je l'emmenais avec moi le lendemain mais je voulais l'apprendre par coeur je voulais pas je voulais pas me rater à Montpellier laisse tomber ville de malade c'est balaise comme ville quand ils commencent dans le transport enfin ouais donc on a fait ça on a fait la formation enfin il m'a fait voir la journée tout ça impeccable alors à quoi ça consistait exactement alors moi quand on arrive à cinq heures et demi normalement la prise de poste il y avait tous les colis qui étaient alignés tu vois par un numéro de magasin tu avais des numéros comme j'étais une connerie 282 je crois tiens je peux même te sortir des vrais tiens le 0 17 je crois que c'était le magasin de kamaïos latte alors toi 0 17 avec t'avais la pile de carton des fois tu en avais tu pouvais en avoir 4 comme tu pourrais en avoir 30 ça dépend de la période de l'année si elle est solde tout ça quoi bref donc hop numéro 17 tout ça tout est empilé moi je connais ma feuille vu qu'en plus je connaissais pas début j'avais mes ordres de livraison tu sais dans mes carnets de dans mes souches de livraison j'avais par exemple l'at 6h 37 heures kamaïo polygone 7h30 8h30 toi j'avais des heures comme ça donc je classais mes papiers parce que ça je connaissais pas toujours pareil après quand tu connais c'était tous les jours pareil par contre ça ça a été bien une fois que tu connaissais le magasin tous les jours pareil donc tu prenais ta liste de papier tac se charger mon camion donc en général je pouvais aller jusqu'à 200 colis 200 colis en vrac dans le camion pas sur palette un tout posé dans le camion mais c'était des colis des colis tous de la même taille en général sauf ce qu'ils appelaient les pendus qui était plus grand mais plus fin enfin bref mais sinon c'était relativement tout le temps les mêmes tailles donc on pouvait les empiler assez facilement en vrac dans le camion mais assez facilement et donc il y avait tous ces colis là d'alignés donc 200 je chargeais le matin dans l'ordre que j'avais classé donc je chargeais en premier le client que j'allais livrer en dernier normal quoi jusqu'aux portes et forcément quand j'ouvrais les portes c'était pour le magasin donc je chargeais tout ça ça me prenait 20 minutes à peu près des fonds et tout seul des fois il y avait quelqu'un qui t'aider tu montais dans le camion tu jetais les colis tu les ranger voilà une fois que tu avais chargé donc je sais plus à qui large part et je crois vers 6 heures du matin hop 6 heures du matin je partais j'avais 100 km pour arriver à l'attes à peu près un petit peu plus j'arrivais à l'attes j'allais livrer le magasin je reprenais le vélo je retournais dans le véhicule finis j'avais ferme à tourner donc polygones tout ça donc il y avait du jules du camailleux du damart ça jusqu'à cette ballaruc le vieux et une fois que tout ça c'était fini autoroute là j'avais à peu près 130 kilomètres et voilà après je rentre au dépôt donc ça c'était cool parce qu'en fait au final une fois que tu connais tous les magasins donc les 12 bas c'est toujours pareil alors c'est vrai que ça peut être chiant pour certains mais moi j'ai apprécié parce qu'en fait tu nous décontacte avec tout et tout le personnel quoi bon après dans les magasins camailleux tout ça c'est beaucoup des filles mais du coup voilà qu'on voulait des contacts sympas tu arrives le café tout ça les gens ils ont l'habitude après enfin voilà tu as un relationnel qui s'installe et moi ce qui s'est passé c'est que j'ai fait donc attendu montpellier donc ça se passait bien de ça mon patron était content finalement donc il m'a pris il m'a gardé et vu que ça se passait plutôt bien parce qu'en fait quand tu sors de moi avant j'ai fait du chrono poste pendant quatre mois donc quand tu sortes de chrono poste c'est je veux dire ça c'est c'est comme ça c'est trop facile donc au final j'ai tellement tellement j'ai imprimé vite cette tournée que mon patron il m'a une fois voilà il ya un chauffeur qui était absent et me demander si je pouvais faire la tournée comme ça vite fait enfin sans apprendre quoi si je pouvais donc cela ça voulait dire fallait je me démarre à trouver les endroits de réception tout ça mais bon tu perds du temps forcément mais du coup voilà et c'est comme ça que ça commence et il m'a fait ça une fois deux fois trois fois puis au final et il m'a passé on était deux dans la société être polyvalent en fait j'avais pu tourner dédié je maman avance c'est ce qu'il appelait au pied levé c'est à dire j'arrivais le matin bon bah tu vas là bon bah tu vas là après il avait fait un petit planning parce qu'on travaille du lundi au samedi donc il y avait des gens de repos dans des jeux enfin des gens de repos dans le milieu de la semaine mais c'était chaque chauffeur c'était différent et j'ai justement c'est là que moi je remplacais le chauffeur qui était en repos voilà donc un coup je partais à gap un coup je partais à marseille en fait je livrais tout le sud est de valence en passant par gap jusqu'à monaco tu repars tu passes par toulon tout ça marseille marseille tu remontes jusqu'à enfin tout le sud est jusqu'à perpignan larbonne carcassonne mais je faisais ça c'était plusieurs tournées on est d'accord c'est pas la même journée pour le même chauffeur c'est le secteur montpellier le secteur marseille le secteur plan de campagne le secteur gap le secteur canne enfin nice secteur monaco voilà secteur valence c'était tout sectorisé et en moyenne tu avais entre 10 et 10 et 14 magasins selon la tournée que tu avais quoi et voilà en fait tu faisais ça toute la journée tous les fins toute la journée tu partais tu allais livrer tes clients tu finissais tu rentrais donc en général moi pas en plein temps du montpellier je sais que je commençais à 5h30 je finissais à aller à midi des font aux heures et demie voilà ça c'était ça tous les jours du lundi au samedi avec un jour de repos dans la semaine c'est pas mal c'était cool et ouais j'ai bien aimé moi tout faire tous ces clients là du coup j'ai connu 107 magasins camailleux donc ça fait ça en fait des magasins mais à force on les connaît tous par coeur c'est ça devient facile ça devient le travail devient très facile et en fait pour moi ça a été un bonheur parce que franchement les gens que j'ai rencontré dans la réception dans les réceptions les filles des magasins de ça c'était excellente j'ai passé des bons moments enfin voilà on est bien accueilli c'était voilà il ya une sorte d'amitié qui s'installe quoi on est voilà on est bien on est bien reçu tout ça c'était ça c'était vraiment cool ça franchement c'était une bonne expérience après mes salaires quand je faisais ça mon salaire alors attends je vais tout expliquer parce que je faisais donc après j'étais polyvalent on est d'accord mais avant d'aller charger les camions tout ça il y avait un autre travail en amont tu vois qui était à faire avant et moi je me suis collé aussi du coup je commençais à une heure du matin je faisais une heure du matin jusqu'à midi à peu près ça dépendait des secteurs et là ça consistait en recevait deux semi remorques de colis en vrac et là nous on devait tout trier camailleux jules damard ont trié tout pour que ceux qui arrivent le matin puissent prendre leurs camions et les charger et partir donc ça je m'étais lancé à faire ça du coup quand je faisais ça ça me faisait des salaires d'environ 2000 euros 2000 euros mais franchement c'était super c'était super j'avais l'impression de gagner de l'argent mais avec un plaisir parce que franchement c'est un vrai plaisir je me des fois je disais même à mes collègues ce que même demain je sais pas j'ai plus besoin d'argent et tout je l'aurais fait gratuit franchement rien pour le plaisir de le faire c'était trop agréable de partir en livraison tout ça après la période de tri là quand on crie trier la semi remorque et tout comme ça dit comme ça il y avait 2500 colis par remorque ça paraît beaucoup se dire est tombée c'est la galère mais là en fait on était une bonne équipe on se fendait la gueule ce genre c'était énorme on rigolait bien on rigolait le temps est passé super vite en fait on se rendait même pas compte et ça de garder la forme physique je te le dis moi j'ai perdu 10 kg 10 kg j'avais gagné en bus c'était pas mal là c'était franchement c'était bien et après ben voilà voilà quoi consistait le travail en fait tu prenais le camion tu charges tu arrives au dépôt tu chargez ton camion tu partais en livraison tu faisais ton secteur tu revenais voilà donc en gros une tournée 5h30 je pense que celui qui faisait 5h30 midi par exemple à l'époque il devait faire 1600 euros je te parle de ça y est il ya 11 ans 11 ans voilà il va dur samedi je répète voilà et après ça maintenant je sais pas si c'est facile à trouver encore maintenant mais c'est un boulot agréable j'ai fait ça pendant deux ans et je me suis bien régalé et limite j'étais plus que dégoûté quand ça s'est arrêté parce que franchement c'était excellent enfin voilà allez bonne soirée ciao ciao